Commençons tout d'abord par la première question que l'on considère le groupe multiplicatif zp avec un nombre premier différent de 2. Une application f de zp vers zp la classe dLx associe la classe dLx au cas montrant que f est un nomomorphisme de groupe la définition soit la classe dLx y appartient zp la classe dLx et le groupe multiplicatif zp la classe dLx et le groupe multiplicatif zp la classe dLx et le groupe commutatif zp les sous-groupes 0 ce sont des sous-groupes distincts donc j'applique tout simplement la définition j'ai deux éléments en arrière f de x fois y rayé f de x fois f de y donc f est un nomomorphisme de groupe il ne t'a pas de raison la deuxième question je vais me montrer менseller c'est proche c'est proche j'ai l'addmission d'ailly c'est l'examen final c'est la dernière question j'envole on va prendre un exemple le exemple c'est l'examen final je vais vous montrer le exemple c'est tenu Donc, le ZP étoile c'est un groupe fini, commutatif, et dans la première question, c'est homomorphisme dans le groupe, et dans le texte, c'est l'image ou le K, c'est l'indice de l'image dans le ZP étoile. Donc, on va commencer par le premier Thaéorème Dizel Morphys, on va commencer par exemple, si tu as un homomorphisme dans le groupe ou le ZP étoile, tu vas commencer par un petit peu avec le premier Thaéorème Dizel Morphys, car il va pouvoir appliquer. Par exemple, ici, on voit que l'application est ZP étoile, et ZP étoile. Et c'est un groupe fini, donc pour être un génie, il va falloir que tu as un génie et un génie. Dans l'exemple linéaire, on va mettre dimension dL E égal à L fini, on va mettre F une application dL E. Il y a qu'un F injectif, application linéaire, équivalent à F surjectif, équivalent à F bijjectif. Si on a un F bijjectif, on n'a pas un génie, et on va mettre E à l'E dimension finie. On va mettre F. On va mettre E à l'E avec dimension dL E égal à dimension dL F et on est fini. Moi, nous devons montrer que l'E égal à la classe dL Oisin ou la classe dL A. On dit que la classe dL X appartient à l'E. La définition, la classe dL X égale l'élément neutre, le voie 1. Je remplace dire X au carré égale la classe dL A. La définition réelle des classes, elle dit M équivalent à P divise X carré moins 1. Elle dit qu'elle va rendre à P divise X moins 1 fois X plus 1. Donc, P divise X moins 1 ou P divise X plus 1. Elle dit que la classe dL X égale la classe dL 1 ou P divise X égale la classe moins 1. Donc, X au carré égale la classe dL 1 ou P divise X plus 1. Donc, X au carré égale la classe dL 1. Il est infancia. L'indice de l'image de l'inf loop COM , 3 n'égale la classe dL F kav , 3 n'égale la classe dL 1, 1 et 2 Je vous rappelle qu'il y a un groupe d'enjeu, c'est facile, comme nous avons vu, soit j'ai un groupe et h un sous-groupe de g. Comme nous avons l'indice de l'h dans g, on voit le cardinal de l'ensemble des classes d'équivalence à gauche, on voit l'ensemble des classes d'équivalence à droite, ou le cardinal, on voit l'ensemble des classes d'équivalence, on voit l'ensemble des classes d'équivalence à droite, on voit l'ensemble des classes d'équivalence à droite, ou il faut se rappeler de la théorème de Lagrange. C'est-à-dire la théorème de Lagrange. C'est-à-dire que j'ai un groupe fini, en l'occurrence ici, zp étoile, c'est un groupe fini. Soit j'ai un groupe fini et h un sous-groupe de g. Alors, l'ordre de lg, qui serait l'indice de lh dans g, fois l'ordre de lh. Alors, zp étoile est un groupe fini. D'après Lagrange, ou bien sûr, l'image est un sous-groupe de zp étoile. Zp étoile est un groupe fini, donc zp étoile égale zp étoile image de f fois image de f. Donc, zp étoile égale zp étoile à image de f. Il y a l'ordre de zp étoile à l'ordre de image de f. Et d'après la première théorème des homorphismes, je trouve que zp étoile est un groupe de zp étoile vers zp étoile. D'après la première théorème des homorphismes, je trouve que zp étoile est un groupe de isomorphe à l'image. Je trouve que zp étoile est un groupe de isomorphe à l'image. Je trouve que c'est un isomorphe, C'est un'sorphe, результат, et c'est un art themaphe, et donc ils ont le même cardinal. Donc le cardinal, de la cindruphe ètoile, le car Hispanique l'envolvement ZP vers l'envolvement R dans notre nom, il est en lumière c'est l'envolvement la image F et cela implique ZP vers l'image F c'est l'envolvement la image F Or, d'après la deuxième question, je n'en prie pas. Quel est égal à la classe d'un ou un ? Donc, lorsque l'on appelle l'ordre, il est égal à deux. Imaginez-vous, il dit égal à deux. Regardez-vous, on dit que f est sur l'objectif, sur l'objectif choque, elle ne craint pas. ZP étoile à l'image DLF, égal à deux. L'ordre DL ZP étoile à l'ordre DL image F, égal à deux. Donc, ZP étoile est différent. L'ordre DL ZP étoile est différent de l'ordre DL image. Et, par conséquent, ZP étoile pas différente de l'image. Il y en a même que je suis connu de saurier, mais non, je suis le même ordre DL. ZP étoile est différent de l'image DLF. Donc, F n'est pas sur l'objectif. Deuxième question. La quatrième question. La quatrième question. Il y a que... Ah, je suis bien fait une chose. Ah oui, oui. Il y a que souvent la classe DL R appartient à ZP étoile. On suppose que la classe DL n'appartient pas à l'image. Vérifiez que... Vérifiez que... Vérifiez que... Il y a... Ça, c'est le moyen de le mettre ici à ZP. So, en électorat, d'après la question... La troisième question, j'ai montré que l'indice DLZP étoile, l'indice DLDMHF, est 2. Et là, j'ai une définition pour rappel, qu'il y a un groupe et H un sous-groupe de G. Et là, j'ai montré que l'indice DLHF, est le cardinal qui est l'ensemble de la classe d'équivalence à gauche, et le cardinal qui est l'ensemble de la classe d'équivalence à droite. Alors, il y a un autre, il y a un ZP étoile, qu'est-ce que c'est par l'image, c'est un groupe. C'est par l'image. Je vais vous dire. Il y a une question de l'image. Quelle image est un sous-groupe distingue ? En effet, ZP étoile est un groupe commutatif. Donc, tous les sous-groupes sont des sous-groupes distingues. ZP étoile est un groupe commutatif, et on a des sous-groupes distinguées. On pense que l'image est un sous-groupe de ZP étoile, c'est un sous-groupe distingue. Alors, j'ai une question de l'image. Et oui, c'est un groupe commutatif, mais il y a un groupe qui est un groupe qui s'a dit. Je lui ai dit à vous, je vous ai dit à vous, ce n'est pas un ouf, 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 un ouf. Je vous ai dit que j'ai appris un exemple pour vous. J'ai appris que le groupe symétrique n'est pas grandir A. Le groupe alternatif, c'est le groupe de la permutation par. Le groupe symétrique est égal à deux. J'ai appris que A est distingué par S. Quand je clique sur le groupe symétrique, il y a AN, l'ensemble des permutations paires, unions, l'ensemble des permutations ampères. Les permutations ampères, par exemple, n'ont pas fait le groupe A. Quand je clique sur le groupe A, il y a des objections avec A. Donc, ils ont le même nombre des éléments. Donc, SN est égal à deux fois AN. Et l'ordre de SN est infactorial. Donc, l'ordre de SN est infactorial. Et l'ordre de SN est infactorial. Et j'ai appris un peu de manière plus à l'ordre, en l'ordre des déservescés. Mais c'est que l'indicée de l'indicée, la relation Phrombe, l'indicée de l'ijl, la relation Phrombe, on va負 available à la relation d'un danger, Et j'ai la question, c'est vrai que l'on dit, C'est ce qui est le texte. Est-ce que c'est un groupe de compétence ou non ? Mais il est un groupe de compétence, il faut tous les groupes sont distingués. Il y a une image qui est un groupe de distingué, donc c'est un groupe. Et il y a un groupe. L'image est un groupe de distingué dans zp étoile, un h qui est zp étoile et un commutatif. Il y a un groupe de prof, il y a un abyss de h égale à 2, donc h est distingué dans g. Il y a un groupe d'équivalence à droite, donc il y a un groupe d'équivalence à droite. C'est un groupe d'équivalence, donc ce qui est un groupe d'équivalence. Il y a un groupe d'équivalence. Et c'est un groupe d'équivalence, quindi il y a un groupe d'équivalence. Il y a deux classes d'équivalence, il y a deux classes d'équivalence, il y a deux classes d'équivalence. L'indice d'une image dans Zp étoile égale dans quel groupe Zp étoile quotienté par l'image ? Il y a deux classes. Une classe d'équivalence, il y a deux classes d'équivalence. Les éléments qui appartiennent à l'image sont d'équivalence d'une dernière image d'effet. D'même, c'est un élément qui est d'équivalent. A leer d'équivalence de l'image doit couper on a deux classes d'équivalent. L'élément qui s'est jetzt schon flexible qui est peu de � upeille, on peut cliquer sur G et xた Kabat offerings. On a mashed open. Et maintenant, on se pose comme la classe n'est pas un peu plus, on ne l'a pas un peu plus dans le même Et dans les exercices qu'on ne peut pas faire l'écoute, comment on va faire l'éconstruction de la classe Donc, on va je te mettre un peu plus dans un peu plus dans la classe et on va mettre ici On ne l'a pas un peu plus dans le même Et maintenant, j'ai une classe de la classe R Je n'avais pas vu l'image. La classe de R est à la classe de F. C'est de la classe de R, mais il n'y a pas ici. Et là, il y a avoir un gros groupe, donc pas de classe de R. Vous n'avez pas vu l'image de F. Je n'ai pas vu que la classe de R n'y a pas dans l'image. Il n'y a pas de classe de F. et par conséquent, on a de la classe DL-1 l'image DLF égale la classe DL-1 l'image DLF La dernière question c'est qu'on déduit qu'il existe la classe DL-C appartient à ZP droite telle que la classe DL-C au carré égale la classe DL-R de mettre les exercices là ce n'est pas l'enchaînement lié à l'exercice qu'on déduit qu'on déduit qu'on déduit qu'est-ce qui dit accomplishments e qu'on déduit qu'il existe l'image DLF or voilà l'image DL-1 l'image DL-1 l'image DLF L'image DLF C'est non plus très è recognizable C'est à dire que c'est un groupe qui est un groupe qui est un groupe. il y a soit moins x plus y appartient à h c'est-à-dire la relation à gauche où le x moins y appartient à h où il y a des groupes multiplicatifs où il y a x moins y appartient à h On a dit que le h est distingué dans le gil et on a dit que l'image est distinguée dans le zp étoile je vais regarder dans le zp étoile On va faire x h égale à y h x moins y appartient à h Donc je vais rentrer tous les deux C'est une fonction de la liée qui est entre la classe et la classe et la classe et la classe et appartient à h Donc, il existe 1C à partir de ZP3, tel que 1- la classe DLR égale la classe DLC au carré. Donc, il existe des applications de la classe DLC au carré. La classe DLC. C'est un exemple. Dans l'examen, il y a un exemple de la classe DLC. Il y a un exemple de l'exercice. C'est un exemple de l'exercice. On a analysé la classe DLC. On a prendre 30 secondes pour voir comment est la stratégie que nous utilisons dans l'examen ou l'exercice. Et on a voir la classe DLC. On a joué leぁ du maire 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 du maire. On a joué un exemple de la classe DLC. Apparemment l'analyse 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 l'analyse. L'analyse 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 l'analyse. Un 딱 l'analyse 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 l'analyse. Mais il est toujours dans le terrain qu'on connaît jamais. C'est ce qui est devenu un terrain qui aточné le terrain. On a référence dans le terrain où on est une plante à l'analyse. Il n'a pas beaucoup d'exercice de l'analyse. Il ne peut pas penser à ce qu'on a dit. Il ne peut pas penser à ce qu'on a dit. Je me suis dit, c'est une autre question. Si tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas si tu n'as pas de la fin. Mais il n'y a pas de problème. Par contre, le drôle est quand même. Il y a un des autres, il y a un des autres. Il y a une très bonne zone où on se déroule la pierre d'un charme. Il y a une des autres, il y a une des autres. Il y a 19 ans en fasse. On a terminé de parler de ce qu'on fait, j'aurai l'exercice, ou l'éron com un twerk live.